yo me loco me loco j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur fuite 17 achats aux ventes comme d'habitude déjà je m'excuse pour l'absence ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo pourquoi parce que la première semaine j'ai eu la flemme pour pas vous mentir et cette semaine la semaine qui est dimanche dernier parce que pour pas vous mentir la vidéo cette vidéo je l'ai refait trois fois une fois elle a buggé deuxième fois elle était trop longue la troisième fois la bug encore une fois donc je me suis dit qu'à nique sa mère je la refais pas la vidéo voilà comme j'ai pas eu cours l'après-midi je me suis pas la dernière chance si la vidéo elle bug pas ou elle est pas très longue je l'a posté sinon nique sa mère je mets rien bref donc désolé pour les gros mots la famille donc pour commencer on se retrouve pas on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pourquoi je sais que tous les tubeurs de sa une vidéo assez spéciale et où elle est pas vraiment spéciale c'est comme d'habitude mais cette fois ci c'est avec une autre technique donc en fait c'est un autre concept que je vais lancer je ne sais pas s'il a été déjà fait je ne sais pas en tout cas sur 2017 sur fuite 2007 j'ai vu personne le faire après on sait jamais je connais pas tous les youtubeurs je connais pas tout le monde quoi si quelqu'un l'a déjà fait avant moi je m'excuse plutôt je vole dans concept voilà qu'est ce que je te dise bref donc c'est quoi ce concept en fait je t'explique comment c'est venu je t'ai posé chez ouam comme ça tranquille sur mon téléphone je regarde youtube je regarde des youtubeurs achats en vente tout et c'est à vous les connaissez en tout cas et je vois il y en a plein qui chèque chèque voilà chaque youtubeur d'une technique par exemple j'ai tué de 81 j'ai tué de 95 il donne la tech 59 comme moi mon 10 67 il donne il fait avec la tech avion low cost l'autre effect la tech avion l'autre fait avec la tech avion plus etc etc et chacun a son truc et l'autre il change le nom d'une technique existait déjà et ça devient la sienne bon on n'est pas là pour que la chaîne vous avez compris bref donc voyez chacun fait sa technique chacun fait son truc déjà la famille je pense que cette vidéo elle va être un peu plus longue que les autres parce que voilà je vous expliquez le concept et je vous montrer en détail donc à quoi résume mon concept ou ma série que je vais lancer vous voyez que tout le monde chacun à sa technique moi je me suis dit quoi pourquoi pas tester tout ça avec vous en fait chaque semaine je teste une technique pendant une semaine et à la fin de semaine je fais une conclusion et je regarde combien de bénéfices je fais avec cette technique par exemple donc aujourd'hui on est mardi j'ai pas bien commencé normalement je dois commencer cette technique dimanche mais c'est pas grave pour la première fois ça va passer donc par exemple aujourd'hui je vais vous montrer la tech avion ouais la tech avion normal donc avec vous je vais vous montrer sur quel joueur à investir sur quel joueur voilà quel joueur acheter quel joueur faire la technique etc je vous donnerai une liste dans la description ne vous inquiétez pas et à la fin de la semaine exemple samedi je voilà je regarde je prends une capture d'écran je regarde le bénéfice que j'ai fait et dimanche je lance je teste exemple la tech 59 etc etc voilà la tech avion exemple j'ai fait 50 mille par semaine je ne sais pas j'ai n'importe quoi 50 mille par semaine on le marque quelque part après exemple la tech qui va suivre c'était qu'avion un tech avion plus ou 59 on fait encore une semaine d'achat en vente et on note combien on a fait d'argent pendant cette semaine là et au final on va regarder les techniques tous les techniques qu'on a fait on regarde quelle technique nous a rapporté le plus pendant une semaine et au final je ferai une conclusion etc donc le concept est très simple mais je trouve qu'il est très propre il va énormément vous aider donc c'est pour ça je me suis dit pourquoi pas le faire et j'espère qu'il va vous plaire donc aussi je tiens à préciser que si par exemple ça arrive que moi je joue pas tout le temps à fifa je vais vous dire je fais que des vidéos en ce moment en ce moment sur fifa ne vous inquiétez pas d'autres joueurs vont arriver mais le principal c'est fifa mais moi je joue pas que à fifa bref exemple si pendant la semaine j'ai eu que deux jours pour faire de l'achat en vente pour l'autre technique qui va arriver je ferai que deux jours où j'attendrai deux semaines moyen pour faire l'autre vidéo où je fais si j'ai arrivé à vraiment avoir le temps pour faire la tech pour faire l'achat en vente pendant la semaine je vous posterai la vidéo la semaine qui suit voilà sinon je ferai la semaine d'après voilà j'espère que vous m'avez compris par exemple aujourd'hui on fait la tech avion moi je vais vous montrer les combos à faire etc et j'ai essayé de faire cette technique pendant toute la semaine jusqu'à dimanche oui jusqu'à samedi parce que dimanche les bénéfices se remettent à zéro voyez jusqu'à samedi si j'ai exemple j'ai fait que deux jours je ferai pas de vidéo c'est une dame dimanche je ferai dimanche d'après mais si j'ai réussi à faire quatre jours d'achat en vente ben je posterai la vidéo et je ferai aussi quatre jours pour la technique qui va suivre je vais vraiment essayer de faire pareil si tu fais quatre jours pour la tech avion je ferai quatre jours pour la tech 59 ou tech low cost je ne sais pas quoi bref vous m'avez compris donc maintenant j'espère que vous m'avez compris je sais que l'introduction était assez longue etc mais au moins j'espère que vous avez compris le but de cette série et le but c'est vraiment de vous apporter un maximum d'aide etc etc après moi je vous donne des combos aussi je vous donne des des joueurs à acheter des joueurs à tester sur les consoles je donnerai pour les joueurs ps4 et les joueurs xbox one mais en général les joueurs que je vous montrer là ils fonctionnent pour les deux consoles donc voilà donc pour le moment la tech avion elle se résume à quoi donc c'est très simple on va prendre un joueur on va le mettre à 90 à 99 de forme 99 de contrat et avec un style un bon style voilà c'est ça c'est bien et de préférence aussi un changement de poste c'est à dire un joueur en md on en revient à l'avoir en ad en avg en bu on aime bien l'avoir en at en mc donc je vais vous montrer les joueurs que j'ai vendu et je vous assure là il ya que des 7 ventes mais j'ai vendu vraiment deux trois j'ai presque vendu son joueur en tech avion c'est vraiment pas mal du tout donc les joueurs 300 vous allez voir il y en a qui sont toujours les mêmes vous allez voir direct sur cette vidéo je vous montrer que trois joueurs après vous vous allez sur la liste où je mettrai les listes avec avec les barèmes etc et vous utilisez les joueurs que vous voulez aussi quand vous achetez vous devez remplir votre liste de transfert votre liste de transfert vous devez la remplir au moins à 70% ça veut dire 70 joueurs en vente parce que sinon vous allez galérer à vendre voilà comme ça vous savez donc donc vous voyez insignez donc ça on s'en fout à tout ce qu'il a l'argent c'est un autre c'est un autre truc donc insignez dantez insignez encore giro dzeko mané insignez dzeko voilà vous le voyez donc ce que je vais vous présenter ce qui fonctionne le mieux pour le moment c'est insignez dzeko et dantez ou giro les deux fonctionnent bien et balotelli bref comme je vous ai dit vous aurez tout dans le document texte la liste qui est dans la description vous avez juste à la télécharger elle sera en pdf ou en doc ou en doc on verra bref donc ce qu'on va faire premièrement je vais juste aller là devant vous je vais juste mettre l'équipe ici équipe je vais mettre l'équipe achats en vente j'écris une équipe achats en vente où je mets les joueurs que je vais faire de la tech avion bref donc je fais là on va faire quoi par exemple on va le chercher zeko donc pour pas perdre du temps je suis sur mon téléphone je vais voir les prix à peu près donc zeko on va prendre le zeko à 87 pas le zeko à 86 même celui à 86 aussi il fonctionne très bien il n'y a pas de problème zeko 87 donc sur cette vidéo je vais vous montrer que le joueur boost c'est parce que c'est donc futbile m'indique que zeko sur xbox one il coûte 24000 actuellement donc zeko 96 on va aller 87 excusez moi donc spécial on vient ici et on met à peu près j'ai cherché à 22000 je sais pas si on va le trouver j'ai même pas mis le nom du joueur s'il te plaît donc zeko est juste là juste on met là pour faire un minimum on regarde parce qu'il ya trois cartes de zeko 3 cartes spéciales on prend celle à 87 par celle qui fonctionne le mieux voilà 24000 comme je vous ai dit on cherche la meilleure carte où il ya le plus de contrat comme ça on n'a pas trop d'argent à perdre quoi voyez donc en at ce qui est pas mal du tout à 24000 en at avec 37 même s'il n'y a pas beaucoup de trucs il a un style c'est pas mal déjà il est en changement de poste c'est pas mal du tout on va augmenter encore à 25000 pour voir on sait jamais si je trouve une carte plus intéressante avec pas mal de contrats ou quoi ça serait pas mal du tout on peut augmenter si vous voulez après c'est vraiment très simple sans vous n'aurez rien à perdre en bu avec 35 ouais je le prendrai pas en b on prend celui en at je pense qu'il partira mieux donc on va prendre celui en at même si même si voilà on a de la forme à mettre et du contrat c'est pas grave on va l'acheter voilà on va faire quoi on va l'envoyer dans notre club on voyait au club on va placer dans mon équipe actif c'est pour ça qu'on a fait l'équipe actif donc l'autre joueur qu'on va prendre c'est insigné donc pour la tech avion c'est vrai il faut voir un minimum d'argent déjà avec 120 milles que j'avais ça suffit pas pourquoi j'ai que 120 milles parce que j'ai investi vraiment sur pas mal de joueurs donc insigné coûte vers les 60 milles j'espère qu'il n'a pas trop augmenter 60 mille 63 60 voilà 61 excusez moi donc il y en a un en avg ou en avg c'est pas mal je sais pas je crois qu'il tombe en ag déjà en mg c'est pas mal à 61 avec a c'est pas mal je pense que lui il est pas mal avec chasseurs en avg il a l'air pas mal pas mal de contrats pas mal de trucs aussi on va regarder celui là on essaie toujours chercher avec le plus de contrats et on changement de poste la forme on peut mettre c'est pas grave la forme on achète une équipe forme une carte forme équipe ça passe quoi je ne sais pas lequel prendre on va juste voir ensemble avg 19 et lyon avg après lui coûte combien voilà on va prendre celui là avec chasseurs en plus c'est très très bonne carte même s'il ya moins cher mais ne vous inquiétez pas vous allez les rembourser vous pouvez si vous voulez vous pouvez prendre celui à 61 mais moi je préfère toujours en changement de poste mais je crois aussi en 61 il est en changement de poste parce qu'il tombe en ag bref mais lui il a une carte pas mal du tout chasseurs donc je vais le prendre hop et on va le mettre quoi et on va le mettre aussi dans placer dans notre équipe voilà c'est très simple le dernier joueur que je vais vous présenter par exemple on peut prendre qui part très bien vous savez comment on va prendre un joueur un joueur qui part très bien parce que j'en ai vraiment sur la liste et si je vous montre il y en a vraiment pas mal qui marchent voyez de toute façon vous allez juste avoir la liste et ça fonctionne très très bien donc qui je pourrais vous donner encore parce que j'aime vraiment plein pas mal en plein tête il y en a plein qui fonctionne par exemple Muriel Muriel qui fonctionne très très bien sur Xbox même sur PS4 Muriel il est juste là en spécial il coûte vers les 16000 si je me trompe pas j'ai beaucoup trop augmenté donc il coûte vers les 16000 on essaie toujours de l'avoir avec en changement de poste et et en il a augmenté un peu même beaucoup voilà 19000 bon c'est pas grave donc là il y a que des BU regardez que des BU si on trouve un donc que des BU bon c'est pas très intéressant je trouve on va monter à 20000 pour voir il y a pas de changement de poste j'ai l'impression il y a que des BU on peut le prendre on peut le prendre pas besoin de monter à 25000 si on trouve pas un truc là on va chercher par exemple lui il a l'air pas intéressant Core Cluster 85 c'est pas mal du tout je pense qu'il a l'air pas mal à 20000 à 65 il est pas mal aussi sniper vous savez quoi on va prendre celui là parce qu'il est on va prendre celui là parce que de toute façon si je mets une carte ça sera pareil quoi on va prendre celui là à 20000 vous voyez à 20000 et il a l'air pas mal avec des contrats et tout et on va l'envoyer à placer dans mon équipe actif donc voilà c'est parfait maintenant je vais vous montrer qu'est ce qu'il faut faire c'est vraiment très simple et ça fonctionne très 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 bien pourquoi on prend ces joueurs déjà je tiens à vous dire parce que c'est des joueurs cheatés qui sont beaucoup demandés qui jouent dans des gros clubs et voilà ils sont ils sont cotés quand ils sont on les entend partout par les deux etc bref donc ce que je vous conseille moi donc moi je vais pas le faire c'est que vous devez remplir voilà vous remplissez toute l'équipe avec des joueurs boost ou des joueurs régulaires ne vous inquiétez pas dans le dans la liste que je vous donne il y a des joueurs régulaires ne vous inquiétez pas donc le je veux dire le barème donc vous savez quoi on va faire ça après on va parler du barème vous voyez là ils sont pas tous à 99 99 99 donc là ils ont pas tous 99 donc par exemple on va aller appliquer consommable j'ai plus j'ai plus de contrat mais on va les mettre quand même donc il est à 99 voilà parfait parfait au moins j'ai plus de contrat moi je vous montrerai bien donc on va aller dans le document texte désolé le téléphone n'a sonné on va aller dans le document texte et on va je vais mettre mon téléphone en silencieux sinon ça ça va me gêner hop on va aller dans la liste de transfert et j'ai du document texte on va aller dans la liste de transfert et on va acheter des contrats ensemble donc moi je vais pas me casser la tête mais vous pouvez trouver aussi des contrats pas cher du tout vous pouvez trouver des contrats à 250 moi je vais aller chercher à 300 je vais prendre des contrats de la forme jaunée si je me trompe pas hop parfait vous pouvez aller trouver à 200 250 les contrats donc moi juste pour pas perdre du temps l'histoire va prendre une voilà va prendre vite fait vous rappelez bien et rappelez vous bien si vous achetez des contrats donc les contrats que j'achète ils sont à 300 parce que il y a un calcul à faire pour pas perdre de l'argent quoi je pense que là c'est suffisant ouais je pense que j'ai acheté assez de contrats voilà donc on va venir ici on va les envoyer dans les consommables voilà on va revenir dans notre équipe actif équipe juste là et on va mettre les contrats aux 3 joueurs qu'on a acheté hop contrat voilà voilà et ici pareil on lui met 2 contrats je pense que ça sera suffisant voilà donc maintenant il reste quoi la forme donc pour la forme je vous conseille quoi d'acheter les formes équipe donc vous si vous achetez que 2 joueurs vous les mettez dans une de vos équipes voilà vous les intégrer dans une de vos équipes et vous appliquez une forme équipe donc vous appliquez les éléments et vous aurez une forme équipe donc moi j'en ai 0 mais sinon sinon faites ça c'est plus rentable de chaque fois acheter des formes un par un donc comme moi j'en ai je vais j'en ai 16 formes je vais les mettre donc pam 99,99 parfait form voilà voilà et là voilà parfait donc là vous voyez qu'on a voilà tous à 99 donc maintenant je vais donner le barème il est très simple donc pour les joueurs à moins de 10k parce que je donnerai 2-3 joueurs à moins de 10k c'est la tech low cost à peu près de toute façon je reparlerai dans une autre vidéo donc pour les joueurs à moins de 10k si vous achetez des joueurs à moins de 10k vous vous les listez à 15% plus cher comme vous faites je vous donne un calcul par exemple si vous achetez un joueur à 9 ou 9000 par exemple je dis 9 euros 9000 vous attrapez une calculatrice vous faites 9000 fois 1,15 et ça va vous donner le prix à lequel lister d'accord donc là tous les joueurs qu'on a acheté ils sont plus à plus de 20 000 donc on va faire quoi à 20% plus cher 20% plus cher d'accord donc entre moins de 10k c'est entre allez on va dire ouais moins de 10k c'est 10% plus cher euh non ouais 15% plus cher entre 20k ouais entre 10k et 20k vous mettez à entre ouais 20% plus cher et entre 20k et je ne me cache pas combien vous mettez entre 25 et 20% plus cher c'est à vous de choisir moi ce que je fais après je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui vous disent de mettre à 50% plus cher euh 30% plus cher moi je vous donne ça après c'est à vous de me suivre ou pas hein ça peut que moi ça ça marchait comme ça vous allez voir après les prix ça marchait comme ça sans problème donc je vais vous montrer donc Zego si on regarde le prix on l'a acheté à 24k donc pour la calculette on va faire quoi comme je vous ai dit entre 20k et plus c'est 20% entre 20% et 25% plus cher donc ce que je vais faire moi c'est que je vais faire 24k avec ma calculette donc vous ne me voyez pas 24k fois 1,20 moi je choisis du coup il me dit de le vendre à 28800 mais rappelez-vous bien qu'on a acheté deux contrats pour ce joueur donc ça veut dire il ne nous a pas coûté que 24k mais il nous a coûté 24600 donc on va mettre sur la calculette 24600 fois 1,20 vous pouvez même mettre 1,23 je vous ai dit c'est entre 1,20 et 1,20 c'est à dire 20% et entre 20% et 25% donc je vais mettre 1,20 donc il me dit de le lister à 2950 donc je vais faire quoi ça nous a coûté donc je vais le lister à 2950 je vais mettre à 2900 700 et quelque chose là et là vous allez faire quoi c'est important vous allez mettre 1000 moins cher c'est à dire vous allez mettre à 2800 750 et vous allez le lister et il partira sur le certain Insignier donc Insignier c'est pareil Lister on l'a acheté à 64000 je vais faire quoi on l'a ajouté un contrat parce qu'il avait pas mal de trucs et on l'a acheté une forme à 200 donc un contrat ça nous fait 500 plus cher du coup il nous a coûté 25000 parce qu'on l'a acheté à 64000 donc non il nous a coûté 70000 parce qu'on l'a acheté à 64000 qu'est-ce que je dis excusez-moi les gars je bégaye on l'a acheté à 64500 avec 500 plus cher il nous fait 65000 voilà je vous jade de bégayer donc je fais 65000 fois 1,20 il va nous dire de le lister à 700 euh 78000 donc le poster à 78000 hop qu'est-ce que je fais ah d'accord à 78000 et là on va mettre à 77000 voilà on le liste pareil pour murel on l'a acheté à en général moi je mets que à entre entre je mets que 20% après vous pouvez bien sûr mettre 25% maximum pas plus pour moi après ça c'est une technique ça c'est les barèmes que je donne moi après ça vaut sur le repas on l'a acheté à 20000 on fait 20000 20000 20000 plus 2 contrats et une forme ça veut dire 600 et 200 ça fait 800 donc il nous a coûté euh ouais 20800 on va dire 20750 c'est plus rapide donc 20800 fois 1,20 ils nous disent de le lister à 24900 on va dire à 25000 donc on va faire quoi ? on va lister à 25000 25000 et là on va mettre à 24000 voilà et on liste donc je vais vous montrer quand même que donc voilà et là vous faites ça pendant pour 70 joueurs minimum c'est à dire votre liste donc moi elle est pas pleine mais je vais la mettre ne vous inquiétez pas euh hop je vais juste mettre à jour donc voilà donc moi il n'y a que 33 mais il faut et ça veut dire que je dois 50 minimum ajouter ou soit au 40 vous voyez ? donc je vais vous montrer quand même les joueurs que j'ai vendu qui partent très très bien de toute façon c'est toujours les mêmes vous allez les voir donc et vous allez voir les prix c'est presque similaire donc Insigné à 76000 pourquoi ? parce que je l'ai acheté du coup moins cher j'ai dû l'acheter vers 62000 un truc comme ça et il est parti vous voyez là Dante 27000 j'ai dû l'acheter à 20000 ou quoi Insigné à 70000 parce qu'il coûtait moins cher avant Giro 29000 j'ai dû l'acheter pareil comme Dzeko à 24000 ou quoi Dzeko 30000 il est parti vous voyez que ça parte Manet il a vraiment fait un bénef de fou sans contrat lui j'ai eu de la chance franchement pas vous mentir je l'ai attrapé à à 70000 et je l'ai eu à 70000 avec la tech avion la tech 59 et je l'ai mis à 100000 il est parti directement ne vous inquiétez pas il y a une vidéo qui va arriver sur ce genre de technique donc Insigné pareil vous voyez qu'il part à 70000 comme j'ai dit il coûtait moins cher avant Dzeko 29000 voilà 29000 vous voyez que là je l'ai mis à 29750 aussi pareil voilà Insigné 68000 25000 vous voyez que les joueurs que je vous ai présenté maintenant ils fonctionnent ils sont tous partis pour le moment il y a Dzeko encore à 31000 je l'ai fait il est toujours pas parti je tiens à vous dire avec ces techniques ça va pas partir directement ça peut que vous attendez un jour deux jours ça part pas mais dès que ça part surtout ça part le week-end parce que c'est là le joueur il y a la la fuite champion la fuite champion et tout ça part très bien donc moi je vous conseille d'acheter les joueurs au cours de la semaine faire cette tech avion et ils vont se revendre tous le week-end sans problème vous allez faire un masque d'argent il y a encore un giro qui est pas parti mais tout ça je l'ai fait hier quand la vidéo a buggé j'ai un gomis qui est pas mal aussi il est dans la liste il fonctionne très bien vous avez vu la famille ça fonctionne très 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 bien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que ça a été un peu long mais au moins vous avez bien compris le concept vous avez bien compris la série bien sûr la prochaine vidéo qui va arriver je sais pas ça sera quelle technique mais sur la prochaine vidéo je vais vous montrer les bénéfices que j'ai fait pendant une semaine et après on attaquera l'autre technique et ça sera un peu plus court parce que déjà vous avez compris la série comment ça fonctionne donc moi je vous dis quoi allez ciao puis à la prochaine prenez soin de vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner ça me ferait énormément plaisir allez ciao merci merci merci